Je raconte pas mal de trucs dans mes vidéos, mais la dernière fois que j'ai dédié un cartoon entier à une seule histoire, une aventure qui m'a tellement marqué qu'elle méritait sa propre vidéo, bah ça remonte à... Non... 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 Voilà, ouais, ça fait un petit moment. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, il faut se remettre dans le contexte de l'époque. J'avais 13 ans, et à ce moment-là, je jouais à ce jeu nommé Flif, ou Flife. Bref, et pratiquement tous les week-ends, j'allais chez mon pote Naï pour rejoindre d'autres potes et faire une grosse lane avec des Pepito et de l'orangina. J'aurais voulu vous en montrer des images, mais Flif, c'est le seul jeu au monde où, pour jouer tes personnages, il faut taper un code PIN ! Comme sur un putain de téléphone ! Y'a aucun moyen de le changer ou de le récupérer, donc si tu l'as oublié, bah tu l'as dans le cul. Et comme ça fait genre 10 ans que j'ai pas allumé ce truc, bah... J'emportais toujours avec moi l'ordi portable de ma mère, mon iPod Touch et ma Nintendo DS. Ah oui, parce qu'on jouait aussi beaucoup à Pokémon avant de se coucher, ouais. Mon Dieu, que la vie était simple ! Mais t'es Youtubeur, qu'est-ce que tu parles ? Oh Dieu, que la vie était... Bref, comme d'hab, tout s'est bien passé, et le dimanche soir, le père de Naï me ramène chez moi en voiture. En temps normal, il me dépose toujours juste devant chez moi, mais ce jour-là... Je sais pas, il était peut-être pressé ou il avait la flemme, ça arrive ! Alors, il m'a posé la fameuse question... Ça te dérange pas si je te dépose ici ? Alors attends, c'est dimanche soir, je suis crevé, demain je vais à l'école, j'ai pas commencé mes devoirs, il fait nuit et tu me déposes à 600 mètres de chez moi... Qu'est-ce que j'en pense ? Évidemment, ça me faisait monstrueusement chier, mais comme j'étais un enfant poli et bien élevé, eh bien j'ai dit... Ah mais non, non, aucun souci, c'est déjà super gentil de m'avoir ramé jusqu'ici, merci beaucoup ! Oh mon sac, j'ai failli l'oublier ! Allez, à la prochaine ! Et encore merci ! Je me suis donc retrouvé tout seul, en pleine nuit, à 5 minutes de chez moi. J'avoue, ça fait absolument pas peur. Et même à l'époque, j'étais totalement serein, j'ai fait ce chemin 40 000 fois pour revenir de l'école primaire. En fait, ça me cassait juste plus les couilles qu'autre chose. Non, sans déconner, en plus, j'étais à 5 minutes, qu'est-ce qui aurait bien pu arriver ? Mais attends, hé, garçon, là ! Oh, garçon, là ! Hé, oh, garçon ! Hé, garçon ! Hé, garçon ! Hé, mec ! Ouais, viens là, trou duc ! Je sais pas pourquoi, mais les appels insistants de ces trois inconnus sur le terrain d'à côté me mettaient légèrement mal à l'aise. Je vais juste les ignorer, j'accélère le pas, de toute façon, j'habite plus très loin. Je vais taper un petit sprint, puis je vais me jeter dans mon lit et battre la ligue pokém... Hé, pourquoi tu réponds pas, en fait, là ? Hé, réponds, petit bâtard ! Hé, t'as quoi dans tes poches ? Vite tes poches, là ! Ouais, vite tes poches ou t'as dit, trou duc ! Ils ont commencé à me tâter les poches, mais y'avait rien dedans, parce que tout était dans mon sac. Et là, je mets pause deux secondes, parce que ce qui s'est passé ensuite, j'en reviens toujours pas. Je vais bien sûr détailler la scène, mais sachez qu'en réalité, tout est allé extrêmement vite. Et sinon, y'a quoi dans ton sac, là, hein ? Le mec a sorti un putain de couteau, et me l'a foutu sous la gorge. C'était pas la peine, en fait, je veux dire, vous êtes trois, et je suis un gamin de 13 ans en short ! Je pouvais rien faire de base ! Y'a quoi dans ton sac, j'suis dit ? Alors, dans mon sac, vous le savez, y'avait l'ordi de ma mère, mon iPod Touch et ma Nintendo DS. Pourtant, étrangement, j'ai répondu, ben y'a rien dans mon sac. Ouais, ben allez, viens, on va vérifier ça dans la petite ruelle, hein ! Oui, parce qu'il faut préciser quand même que toute cette scène se passait en plein milieu de la route, hein, qu'il y a des logements des deux côtés et qu'on parlait fort, donc y'avait potentiellement des gens aux fenêtres. Alors, quand cet individu m'a gentiment proposé de l'accompagner dans cette ruelle sombre, sans aucun témoin, avec ses deux copains, mon sac plein d'affaires et son putain de couteau, je me suis dit un truc du genre... Ok, analysons la situation. Je ne comprends rien à ce qu'il m'arrive, mais je suis sûr d'une chose... Je ne dois pas aller dans cette putain de ruelle ! Comment faire ? Allez, réfléchis, réfléchis, réfléchis ! Toi, la putain, reviens ici ! Trouve une solution et tout de suite ! Oh, merde ! Je savais que je devais réagir, mais je ne savais pas comment. Et je sais pas, je crois qu'à ce moment, mon cerveau s'est mis en mode Docteur Strange. M'enfuir, c'était mort. Me battre, c'était mort. Alors, de toutes les options qui me restaient, devinez laquelle j'ai choisi. J'ai hurlé à l'aide. J'ai pleuré en suppliant de me laisser partir. Je leur ai filé mon sac en m'excusant d'avoir menti. Ou j'ai tenté de me réveiller, persuadé que je faisais simplement un cauchemar. Y'a rien dans mon sac, c'est un sac de cours. Regarde dans le sac, y'a juste un classeur et un livre. Ouvre-le, regarde ! J'ai rien du tout. Ouais, mais si t'as rien, dégage là, putain ! Quelle merde, ce gamin ! Espèce de trouduc ! Je venais de tenter le plus gros bluff de ma vie. Et ça avait complètement marché ! Ils m'ont laissé partir, sain et sauf, avec toutes mes affaires. J'ai même pas cherché à courir, au contraire, j'ai marché tout doucement pour pas éveiller les soupçons. Je suis rentré chez moi, et je me suis posé sur mon lit pour réfléchir au sens de la vie. J'étais là, avec toutes mes affaires, sans que cette mésaventure n'ait eu la moindre conséquence. Quelles étaient mes chances de m'en tirer aussi bien ? Qu'est-ce qui se serait passé si j'avais réagi un poil différemment ? Ça, je le saurais jamais. Par contre, ensuite, j'ai pu tolérer qu'on me dépose autre part que devant chez moi. Plus près. Plus près. Plus près. Plus près. Plus près. Et j'ai même attendu quelques années avant d'oser refaire ce trajet à pied en pleine nuit. Bref, j'ai pas de morale pour cette histoire. Ce genre de situation, ça peut tellement arriver sans prévenir que tu peux pas vraiment faire attention. Et je pense vraiment pas que ma manière de réagir était spécialement la bonne ou la moins risquée. Mais bon, faut croire que cette fois-ci, c'était ma meilleure option, je suppose. Donc vous pouvez bien en tirer les leçons que vous voulez, hein, moi perso. J'ai rien compris. Ouais, par contre, la lumière, j'ai encore un truc à dire. Tu sais ce que personne n'a vraiment compris ? Personne n'a vraiment compris qui j'ai... Wow, wow, wow. Mais pourquoi je suis moche comme ça ? J'avais jamais essayé comme ça. T'as vu dans ce sens, c'est nickel ? Mais quand je me retourne, c'est dégueulasse. Oui, c'est un autre problème de ce dessin que... Ok, bon. Voilà, c'est mieux. Bref, je disais, personne n'a vraiment compris qui j'étais. Mais même moi, j'ai pas compris, en fait. Bah, ça tombe bien. J'ai fait une vidéo entière pour répondre à cette mystérieuse question sur ma chaîne YouTube. Attention YouTube ! Eh ouais, il y a quand même 8500 personnes qui l'ont trouvé, hein, c'est pas rien. Euh, sinon j'ai... Il n'y a aucune vidéo depuis genre, quoi, un an et demi ? En fait, en fait, j'ai... Ah pardon, t'avais un truc à dire ? Euh, ouais, ouais. Excuse-moi, vas-y. Euh, ça fait genre un an maintenant que le t-shirt Spiro a disparu de la boutique et du coup, c'était l'occasion d'en faire un nouveau. Il est légèrement différent de la première version, pour que les deux soient un peu uniques. Il sera dispo pendant les 10 jours qui suivront la sortie de cette vidéo, donc voilà, n'hésitez pas. Alors, ça me va bien ? Super. Merci aux frérots potatos pour avoir fait les voix des trois bolosses. Merci aux personnes qui ont sous-titré le précédent épisode. Merci à ceux qui le feront pour celui-ci. Évidemment, un grand merci à tous les tipeurs. D'ailleurs, toi, tu as gagné un Pulse Spiro, va voir tes mails. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et d'activer les notifications. Vous êtes quand même 40% à avoir activé les notifications. C'est vraiment énorme, merci beaucoup. Pourquoi ne pas viser les 100% ? Hein, je le dis pas souvent, mais c'est super important. Et surtout, allez voir ma vidéo, elle est juste ici. C'est pas tous les jours que vous en avez deux d'un coup. Tchao ! Mais il se passe quoi, bordel ?